corinne je lisais j'appelle ça un torche cul tu me dis si je te choque un surtout donc ça s'appelle top santé magazine donc si tu veux une page sur deux tu as des pubs une page sur deux tu as un pseudo reportage qui en fait une pub enfin bon et il y en avait une donc là c'est une vraie publicité sur mcdo et ils sortent le menu le happy meal pour les enfants tu sais et il ya une tranche de fruits dedans c'est bien c'est pour aider à sens sensibiliser tu vois les pesticides ah ben c'est pas bio c'est pas mentionné bio donc une tranche de fruits pour 15 frites et un cheeseburger pour le happy meal ouais donc dans la pub en question il y avait une tranche d'ananas quoi bon je suis délimenté par c'est une bourrée de herbicides et de pesticides que nous on a encore une gougie elle mange pas chez mcdo elle veut pas prendre 15 kg elle veut pas d'avc pas d'arrêt cardiaque elle veut pas de tout en partout et oui elle veut préserver ses neurones parce que la malbouffe c'est plein de butamates qu'est ce qu'on disait oui on parlait de comment il s'appelle le monsieur tout musclé qui a fait oui voilà tu as fait le bouquin hit hit ouais ouais c'est génial et tu l'as lu ah oui je l'ai ouais ouais donc la corinne est entre deux trains donc il ya ses bagages et tout transporte sa maison ah voilà génial yes on a partagé tes photos on a bien aimé avec le couteau et tout ouais donc voilà donc du coup je suis ravi de voir que même malgré le mètre 60 et mes 50 kg ben il ya de l'autre côté de l'océan un français qui ouvre sa gueule ouais et qui dit ce qu'il pense et qui prend pas quatre chemins ouais c'est fait un mètre 90 100 kg voilà ouais il fait de la muscu c'est ça et fait attention à ce qu'il mange et donc il ira jusqu'au bout je crois donc idéalement j'aimerais bien qu'ils viennent éventuellement un jour faire un tour en france et qu'on fasse une conférence à deux ouais je crois qu'on remplit un stade là ouais ouais ça pourrait être très sympa ouais puis moi là je n'aurai pas besoin de garder du corps je n'aurai pas à m'inquiéter pour ma sécurité et ouais c'est clair j'ai comme je te disais ça pourrait bien marcher un grand costaud et toi qui est un peu plus de format ouais c'est marrant et tu l'as lu tu l'as fini ouais ouais j'ai fini ça bien mais j'ai bien aimé bon il ya beaucoup beaucoup sur la viande d'accord comment on traite les animaux ce que ça donne après quand on les mange enfin est-ce qu'il ya des citations de groupes de rock et tout dedans il ya j'aime bien parce qu'il y va vraiment quoi ouais donc il parle du bio il parle la disparition des fermes ok et puis il ya aussi il fait un truc sur comment ça la nourriture peut énerver et c'est d'accord et des photos aussi et puis c'est à peu près tout ce qui se passe avec les pesticides ouais j'aime beaucoup j'ai beaucoup apprécié et dans l'interview que j'ai vu il parlait de du papier parce que lui je crois dans sa famille il travaillait en papeterie un truc comme ça et du coup ils avaient choisi une texture assez particulière ouais c'est vrai effectivement ouais ouais non mais c'est bien moi j'aime beaucoup sympa là c'est beaucoup sur la viande et puis le choix de notre alimentation est une forme de résistance contre des structures de pouvoir et génomique c'est une forme de résilience absolument et oui voilà et vraiment il insiste au début en disant qu'on est on a vraiment le choix qu'il faut pas oublier ça ouais c'est nous en fait c'est nous le patron c'est vrai en tant que consommateur c'est ça oui en tant que consommateur on a toujours le choix et ça faut pas l'oublier et combien il coûte ce livre non il coûte à peu près dans les 20 euros ok je sais plus mais bon vraiment j'aime bien cette photo aussi grande ville et puis il a des maïdos dans ses lunettes tiens et d'ailleurs je crois qui c'est lui même qui le distribue me semble comme ça ouais c'est ça ouais ouais donc c'est le sens le moyen de revenu quoi elles sont assez chouette c'est chouette il donne des recettes aussi un petit peu à la fin il parle un peu de l'ogm ouais il donne certains recettes il explique comment il organise sa cuisine il explique comment il mange et puis apprenons à cuisiner à nos enfants c'est vrai et oui il faut apprendre aux enfants dès le plus jeune âge à 3 à 4 ans dire bah tiens on va faire la cuisine ensemble oui enfin il est fier d'avoir fait son gâteau absolument il a fait son plat et il est fier d'aller servir la table ça les occupe ils apprennent ils passent des moments donc c'est un super héros on va dire en fait à l'école on nous apprend pas trop la nutrition je vais pas dire son nom parce que je l'aime pas trop mais il y a une cuisinier médiatique en france et qui a voulu faire en sorte qu'il y ait des cours de cuisine à l'école et le ministère de l'éducation a refusé il ya quelques années d'accord donc voilà donc il ya vraiment un refus si on prend l'exemple des maternelles en région parisienne régulièrement elles reçoivent la visite de camions colgate pour apprendre aux enfants à se brosser les dents avec du dentifrice au fluor et au colorant génial et on distribue aussi des bavoir de blédina et autres pour les petits frères et petites soeurs c'est ça l'éducation nationale je suis désolé et donc pour rentrer dans les écoles et faire des ateliers dans les écoles pour faire de la prévention ben on y arrive j'y arrive difficilement or il ya la convention internationale du droit de l'enfant qui a été voté par le nu dans les années 89 où l'article 17 prévoit bien que l'enfant a droit à l'information par l'aide de l'état et des médias et que l'enfant a droit à toutes sources nationales et internationales concernant sa santé son bien-être social moral sa santé physique et mentale et donc la malbouffe ça joue sur la santé physique et mentale il faut pas oublier hyperactivité violence et même comme on disait le c'est l'intestin ça fait partie des l'intestin c'est le deuxième cerveau voilà c'est ça quand l'intestin va mal le cerveau va mal et vice versa ouais donc la malbouffe détruit l'intestin fait grossir fait du diabète fait d'obésité etc et on dit rien il ya aussi un autre livre qui est sorti qui s'appelle gluten de julien benesson qui est excellent oui et qui explique comment le blé moderne nous détruit et affecte la santé des intestins dans le cerveau aussi et là pour arrêter de manger du pain des pâtes et tout ça pour certaines personnes c'est très dur oui parce que le blé moderne a été modifié oui 50 ans et il provoque une addiction c'est qu'un peu comme l'opium du son cerveau d'accord et donc il ya des gens qui n'arrivent pas à arrêter de manger des pâtes ou du pain ou des biscuits et qui me disent j'arrive jamais donc s'il faut savoir aussi ça c'est prouvé aux états unis en suède depuis des années tous les schizophrènes 100% des schizophrènes sont intolérants au gluten à d'accord donc mais ils sont accros en même temps donc on est souvent accro aux aliments qui nous détruisent et oui on peut être accro au chewing-gum on peut être accro au coca light en boire des litres et des litres par jour jusqu'à 5 litres par jour ça c'est ce que me disait irène grosjean oui voilà que les produits les produits toxiques et oui en fait on va vers eux parce qu'on est accro c'est comme une drogue ça agit sur cerveau comme une drogue donc on va pas pouvoir s'arrêter de prendre des sucrètes tous les jours de prendre 15 20 30 40 100 200 chewing-gum par jour ça existe en france jusqu'à des jeunes de 23 ans qui boivent 3 4 5 litres de soda light par jour absolument qui font 130 120 kg voire 200 kg donc évidemment à ce moment là la boucle est bouclée c'est à dire si dès le jeune âge de part entre autres la télévision les publicités mais aussi l'éducation nationale moi j'ai vu des publicités enfin des publicités on leur apprend aux gamins en cm2 que les eGM ça va être super et voilà eh bien ce que je veux dire c'est que si on les prend dès le plus jeune âge voilà et qu'il manque d'informations ils commencent déjà à se à s'intoxiquer on va dire à se tromper dans leur référence de base et ça fait des consommateurs bêtes et méchantes voilà la référence de base ça c'était un livre de 1997 que je montre souvent et que j'ai lu bien sûr qui est assez médicale s'appelle l'excitotoxine le goût qui tue en anglais et donc le problème ne vient pas juste depuis la naissance de l'enfant ça vient avant sa concept lors de sa conception voire avant et donc du coup si la maman à la conception match des chewing-gums puis se dire j'arrêterai quand j'aurai accouché ça va affecter le cerveau d'enfant à chaque dose d'accord ça peut donner des enfants qui naissent avec des tumeurs au cerveau aux yeux etc et donc du coup à chaque dose de glutamate ou d'aspartame consommé pendant la grossesse ça passe dans placenta c'est multiplié et ça repasse dans le cerveau du bébé directement ok d'accord et en france on n'a rien dit pour des raisons économiques pour ne pas pouvoir profiter l'enjeu économique de l'industrie agroalimentaire donc on favorise et c'est très bien expliqué dans le film les alimenteurs qui était passé à la télé on favorise l'emploi dans l'agroalimentaire qui est le premier marché en france et on défavorise la santé des consommateurs donc du coup il faut vraiment être conscient de ça sur des rats aux états unis il ya des années ils ont donné du glutamate monstodique à des femelles qui attendaient des petits alors ça petit sont ré-obèses donc ça le glutamate ça fait partie des trucs que tu combats le plus en france le glutamate monstodique et l'aspartame le glutamate monstodique a été mis sur le marché en 1909 et les doses ont augmenté tous les dix ans à peu près par deux ou trois aujourd'hui on est incapable de savoir combien de tonnes de glutamate monstodique ont été fournis à produite dans le monde donc c'est donc un exhausteur de goût oui et ce qui est la bonne nouvelle c'est qu'au mali il ya eu un article au mois d'octobre cette année qui démontre que le les gouverneurs ceux qui gouverne le pays sont de mèche avec maggie et je peux te un bureau d'études qui a parlé des effets du glutamate ils ont essayé de cacher ça et en fait il ya un article qui est sorti d'accord et donc on a prouvé que il y avait un problème avec ces bouillons en cube dans toute l'afrique d'accord et que le gouvernement caché c'est cette vérité là donc l'obésité problème d'influissance violence diabète et c'est rare et cardiaque tout ça ok donc du coup c'est en train de faire un scandale au mali pendant ce temps en france on dit rien r i e n d'accord donc voilà donc les gens deviennent accro étant tout petit par des bouillons cube quand la maman fait à manger à l'aise elle met des bouillons plus dans le riz dans les pâtes ou une soupe et quand elle achète pas un petit pot parce que c'est d'ailleurs le slogan tu sais moi j'en ai mangé de la pub étant gamin le slogan je crois que c'est c'est déjà de la cuisine quand tu mets ton bouillon de ton eau qui boue et on te dit que c'est déjà de la cuisine mais par contre excuse moi je te interromps les professionnels de la cuisine se servent aussi de produits qui sont pas forcément si top je suis désolé même moi je me suis penché sur l'aluminium faire cuire ton poisson en papillote dans l'aluminium avec l'acidité du citron du du poscaille dans la rue c'est pas terrible alors l'aluminium normalement dans les cantines des casseroles en aluminium sont maintenant interdites d'accord mais des fois il en reste une ou deux qui traînent alors quand je passe dans la cantine et que je suis invité à visiter la cuisine on me dit ah mais c'est rien madame bouger celle là on s'en sert plus en 10 minutes après la casserole avait disparu et donc on m'a fait visiter le frigo pour montrer les jolis petits desserts il y avait la poire et belle hélène avec la sauce au chocolat et en dessous il y avait tout l'étagère rempli de yaourt aromatisé et les enfants quand j'étais dans la cantine c'était des 7 8 ans à paris dans une mairie je leur ai demandé ce qu'ils préféraient comme dessert la poire avec la crème au chocolat ou le yaourt aromatisé et tous ont dit le yaourt aromatisé voilà et voilà par contre j'ai voulu visiter le garde manger de la cantine mais attends excuse moi mais c'est quoi le problème avec les yaourts aromatisé aromatisé d'arômes égale glutamate monosodique d'accord je répète à rome égale glutamate monosodique alors peut-être trois morceaux de fruits dans le yaourt mais il y aura beaucoup d'arômes ok alors excuse moi je veux bon je pense que quand même si on achetait ton livre on aurait ses réponses mais je profite de t'avoir sous la main si je puis dire en fait le glutamate porte plusieurs noms tu me disais combien à peu près 30 à 40 noms différents à ces chiens ça à ces chiens ils jouent sur les jeux sur les mots oui par exemple disons que c'est à croire c'est à croire qu'ils veulent perdre le consommateur c'est pas possible je pense pas en erreur mais si bon tu crois oh non ils sont pas gentils alors voilà corinne bouger se trimballe toujours à chaque bureau 35 kg de boucles voilà c'est ça avec une valise de 40 kg et corinne tu me disais dans le train que tu as pris la tête à un mec qui mangeait qui mangeait un chewing gum il a 17 ans il est encore mignon il avait un peu des boutons qui cicatrisaient pas sur le visage il a pas perdu trop de cheveux il mâche beaucoup chewing gum il a les jambes qui tremblent il a des migraines des fois des insomnies bon il a 17 ans il est mignon quoi d'accord donc j'ai dit excuse moi bonjour je fais des recherches en nutrition et je m'intéresse aux jeunes qui mâchent des chewing-gums alors ça fait rire au début je voulais savoir si t'as mâché tous les jours ah ouais ouais et c'est sans sucre avec sucre ah ben je sais pas je vous sors la boîte et là j'ai fait montrer ben là c'est écrit gros la marque tu vois tu peux voir il y a un petit sourire pervers puis les ingrédients sont écrits tout petits petits ah oui pourquoi s'écrit petit ben pour pas qu'on lisse et si ce qu'il y avait dedans ça faisait baiser de ta vue j'ai des problèmes de vumi j'ai d'accord ok donc ils cherchent ils trouvent le mot aspartame le mot gélatine moi c'est une femme cas le mot à rome le mot le colorant tout ça d'accord donc j'ai coupé un chewing-gum en deux j'ai montré ce qu'il y avait dedans ouais et j'ai expliqué que la gomme de base elle venait chez goodyear c'est goodyear qui revend la gomme de base aux marchands chewing-gum ok et je vais expliquer que les marchands chewing-gum ils font comme la sorcière de blanche neige ils en vachent pas de chewing-gum s'ils veulent gagner des sous ils savent très bien ce qu'ils ont mis dedans donc du coup les ados des millions d'ados en france s'il vous plaît pour noël sauver un ado et ben match des chewing-gum tous les jours 1 2 3 4 5 jusqu'à quelques boîtes voire plusieurs boîtes par jour et ça coûte 75 à 80 euros le kilo aller voir le prix au kilo dans les gares ou dans les supermarchés mais on fait pas gaffe parce qu'on est pressé il faut sa dose c'est pire que de la cocaïne ce truc donc éventuellement ça peut faire une tumeur au cerveau après plusieurs années de consommation d'accord à cause de l'aspartame et sinon aussi depuis que l'aspartame a été mis sur le marché à de 50 fois plus 50% en plus pardon de d'avc d'arrêt cardiaque fulgurant et corinne bouger a rencontré beaucoup beaucoup de victimes d'avc à cause des chewing-gum ok donc on vous dit fumez pas ça peut faire un avc mais pour arrêter de fumer on vous fait bouffer des chewing-gums et oui mais en pharmacie et les gens qui adorent machin chinois mais est ce que tu as une alternative sans aspartame il y aura même des arômes sinon des morceaux de mangue séchés c'est dur à mâcher c'est long mais c'est du fruit sec c'est naturel des graines de cardamone certains mâchent ça pour la laine mais bon c'est pas même goût que chewing-gum mais ça a du goût d'accord mais mâcher du naturel maintenant mâcher un chewing-gum en tant que tel c'est pas bon pour l'estomac s'il attend de la nourriture l'estomac il s'écrit des acides il attend pour digérer il n'y a rien donc au bout d'un moment l'acide il est dans l'estomac il attaque quoi ben l'estomac voilà n'attendez pas non plus de faire 300 kg avec des sodalites et des sucrètes pour faire un bypass parce que souvent dans les hôpitaux on vous fait des opérations il ya trente mille par an en france c'est vraiment une boucherie et donc on vous fait prendre des sucrètes après l'opération ok donc il ya un souci il faut vraiment informer les chirurgiens qui opèrent ces gens là qui mâchent des fois des chewing-gum qu'on le voit comme on le voit dans un reportage de la télé mais je dirai pas lequel ni quel hôpital et donc du coup dans cet hôpital on opère 400 personnes par an même des ados on met des anneaux gastrique on met des bypass on fait des opérations et puis ben c'est des gens souvent souvent pas toujours bien sûr qui se sont bourrés d'aspartame pendant 20 30 ans des fois 15 ans et qui viennent là parce qu'ils espèrent avoir l'opération pour perdre 60 kg et d'ailleurs d'ailleurs c'est croyant bien faire pour leur santé c'est pas leur faute ils mangent light ils pensent manger moins grave des diététiciennes leur ont conseillé des nutritionnistes leur ont conseillé et ce qui se trouve déplorable c'est que ces médecins sont bilingues quasiment tous et qui font ne pas de conseils en nutrition donc la pauvre femme ou là où l'homme mais c'est souvent des femmes et des adolescentes arrivent là on lui fait l'opération et puis elle est contente parce qu'elle va beaucoup moins va moins manger et en quelques mois elle va perdre des dizaines de kilos mais pour ne pas regrossir elle va prendre des produits light ou des produits sans sucre et là c'est une aberration totale puisqu'on sait depuis des années que ça fait grossir ces produits donc moi j'ai de l'empathie pour les gens et j'ai 47 ans j'en ai pas je le cache pas et quand je vois des femmes dans des vidéos à la télé des reportages de mon âge qui font 198 kg et qui ont peur parce qu'on va les opérer qui savent pas si elles vont se réveiller et que moi ça me fait pitié j'ai beaucoup de pitié pour les gens je leur en veux pas c'est pas leur faute mais qu'on aille bon sang de bonsoir informer les médecins qui décident des opérations et qui eux sont pas obèses et oui et soit les médecins sont au courant et puis eux ils sont pas ils sauf pas d'obésité morbide et ils opèrent soit il ya quelque chose qui va pas là 30 000 opérations par an corinne gouget trouve pas ça normal du tout et de voir des adolescents qui font 200 312 kg des choses comme ça à 17 ans ça fait pitié c'est pas normal quoi et je suis désolé mais on en revient toujours au pognon quoi parce que les opérations opérations un coût de 5000 euros et après il faut un psychologue un gène et un blog pour suivre ces gens là et moi j'ai parlé à certaines de ces personnes des anciennes obèses qui avaient commencé alors il ya un cas je dirais pas qui m'a expliqué qu'il ya à peu près 13 14 ans en cm1 à la cantine on lui donnait des sachets d'édulcorant en poudre pour mettre un yaourt nature d'accord alors j'aimerais bien d'autres témoignages de jeunes femmes qui prenaient des édulcorant à la cantine ouais parce que cette jeune femme elle a fini obèses morbides plusieurs années plus tard accro au soda light d'accord et on lui a mis un bypass quoi et d'ailleurs à la cantine de voir du des sachets rouges d'avec marqué de condorel dessus bonjour quoi je veux dire non moi j'hallucine et d'ailleurs les gens s'ils veulent t'envoyer les témoignages sur ton site sur alors le mieux c'est par mail mission possible en petites lettres tout attaché point france arrobas vanadou point fr et sur mon site santé en danger point net il ya déjà dans vous allez dans l'actualité il ya témoignages il ya déjà plusieurs témoignages donc l'idée c'est d'en rajouter de manière anonyme si la personne le désire pour aider les autres c'est pas pour faire du voyeurisme c'est pour dire j'ai mangé ça il m'est arrivé ça j'ai arrêté je vais mieux oui puis je pense que c'est bien que les gens témoignent parce que bon certes corinne gouget claironne sans cesse les infos mais si on se rend vraiment compte que ben effectivement il ya des gens qui sont touchés par ça c'est quand même bien d'avoir un témoignage je vais vous montrer tu surveille l'heure pour pas louper ton train quand même voilà là il ya mille il ya 1300 cas c'est pour ça que mon sac il est lourd il ya 1020 pages c'est plus gros que les passes jaunes mais là c'est intéressant d'accord ok et là il ya 1300 cas de personnes malades et qui a été qui ont été étudiés pendant 25 ans par le professeur roberts alors j'adore j'adore ça le petit truc approuvé par la fda voilà et ouais et ouais d'accord si c'est approuvé par l'ANSES et oui alors le directeur de l'ANSES s'appelle monsieur mortureux ouais et en 2009 l'ANSES a signé un document de 29 pages concernant le rôle des édulcorants pendant la grossesse comme quoi c'était pas très dangereux finalement et à la fin des 29 pages le document je peux t'envoyer après par internet et ben du coup il ya les noms de certains lobbies et de certains médecins et toxicologues françois et c'est bourré de mensonges ce rapport donc si monsieur mortureux m'entend parce que je sais qu'il connaît la présidente d'une association d'obèses en france dont jeterai le nom et ben j'aimerais bien si l'aspartame c'est pas dangereux monsieur mortureux pourquoi on prendrait pas vos cinq enfants ce que sur wikimedia on voit bien vous avez cinq enfants absolument et qu'on les mettrait dans un bureau fermé on le mettrai sur la table du coca light des sucrètes des chewing gomme des yaourts à l'aspartame tout à tout et on leur ferait manger toute la journée aux enfants pour voir ce que ça fait un monsieur mortureux ouais mais ça c'est ce que je disais même pour les gens qui qui créent des traitements pour la santé se disant bon et en fait c'est de la merde moi je trouve que il devrait déjà être obligé il devrait y avoir une loi pour les obliger à l'administrer à leur famille voilà alors ouais c'est la connerie mais bon j'avais deux trucs à te demander mais attend tu parlais de l'aspartame qu'est ce qu'on disait déjà ah oui alors j'ai vu une étude qui disait que une femme enceinte qui buvait ne serait-ce que une canette de coca light par exemple par jour ça a augmenté de je sais plus combien de pourcent le de faire du diabète de faire des fausses couches à fausses couches bien sûr mais ça on le savait depuis les années 88 aux états unis d'accord il faut pas attendre qu'il y ait des preuves en france on a droit aux preuves internationales donc là j'ai montré ça j'ai montré ce livre en 2011 au ministère de la santé ils ont rien fait et j'ai montré cette photo je sais ça choque mais bon cette vidéo n'est pas à des fois pour les enfants j'imagine voilà voici une petite fille qui est morte le jour de sa naissance en 1985 ok avec une tête complètement déformée des bras atrophiés alors moi c'est facile pour souvenir la date parce que la date de la naissance et la date de l'enterrement c'est la même chose alors elle a fait un malaise le jour de sa naissance elle est née sourde et aveugle comme vous voyez avec une tête complètement déformée et cette maman était enceinte pendant l'été il faisait chaud d'accord ça faisait deux ans qu'il y avait des soda light sur le marché donc un abus de litres par jour pendant la grossesse ok et joy ce sera appelé joy elle aurait à peu près 27 ans elle est morte sur le jour de sa naissance et quelques jours plus tard elle a vu un reportage avec le professeur voudreau monte qui a écrit ce livre à la télé sur le méthanol parce que dans l'aspartame il ya 10% de méthyl esther du méthanol d'accord se dégrade en format d'éhyde 30 minutes après ingestion ok ça est au courant ouais d'accord parce qu'on leur a dit en 2009 en plus du coup à chaque dose elle a empoisonné son bébé sans le savoir et sa petite fille est morte donc elle a pris rendez vous avec le professeur monte et elle arrivait en pleurant dans son cabinet en disant j'ai bu deux litres de soda light par jour pendant ma grossesse voici la photo de mon bébé qui est morte je suis sûr que c'est à cause de ça et elle avait une bouteille vide écrasé dans sa main et docteur professeur monte a gardé la photo il a fait cette page dans son douzième chapitre de ce livre qui s'appellerait en français why science sleep sweet in your kills pendant que la science d'or un des du courant dessus et la science elle dort où en europe en angleterre en france elle dort la science oui pendant qu'elle dort on laisse boire des millions de consommateurs boivent ses souderes mangent ce farciste de produits à l'aspartame bourrine j'ai une question par rapport à la photo de cette femme est ce que on sait si je sais pas si elle consommer de l'alcool des drogues ou d'autres produits qui auraient pu faire ça on n'a pas d'accord donc je veux dire d'accord et donc du coup ce livre explique exactement dans quoi on trouve du méthanol et la source la plus dangereuse c'est l'aspartame et donc il ya des des tableaux entiers depuis qu'elle est partagée sur le marché le nombre d'alzheimer qui augmente le nombre d'enfants autistes qui augmente le nombre de suicides chez les jeunes l'aspartame rend dépressif le nombre de tumeurs au cerveau 1 depuis qu'on y a l'aspartame sur le marché ok d'accord et on dit rien ouais on dit rien il n'y a pas de fumée sans feu il faut vraiment trouver un moyen par les vidéos s'il n'y en a que ça ben les gros médias qui vont parler trouver un moyen d'informer les gens des fois de manière un peu brutale parce que ça suffit et oui mais il faut leur dire la vérité comme elle est et puis après ils ont le choix soit ils continuent d'en consommer parce qu'ils sont incapables de s'arrêter soit ils s'arrêtent pour aller mieux oui mais ils ont droit à l'information c'est d'informer le consommateur d'ailleurs ce qui nous dirige tout ça des fois ils m'ont dit qu'il était atteint des fois ils brandissent le l'argument le comment s'appelle quand on n'est pas sûr des risques le principe de précaution alors des fois ils sortent ça bon alors c'est pas trop la lubie et par contre voilà pendant ce temps on n'est pas d'instant on vous ment quoi est ce que vous avez déjà vu un député qui fait un avc ou un député qui fait 300 kg à qui on va faire un bypass c'est bizarre non un homme politique en plein discours qui fait une crise d'épilepsie ça arrive pas par contre moi j'ai vu il n'y a pas longtemps je les partager sur facebook bachelot tu sais maintenant elle se lance dans la comédie elle est chroniqueuse à la télé elle fait rire les gens enfin moi ça fait déjà un moment qu'elle me faisait rire elle me faisait rire d'une autre manière et voilà et j'ai trouvé ça vraiment indécent si tu veux de la voir grimée en je sais pas quoi ouais ouais alors que elle a essayé de nous refourguer ses centaines de millions moi je lui avais étudié en 2008 concernant l'aspartame elle a rien fait voilà elle a rien fait du tout est ce qu'elle en mange est ce qu'elle en mange pas ces gens doivent être au courant quand même souvent je pense qu'il faut pas les prendre pour des imbéciles et que à ils jouent à l'imbécile ouais voilà dans ici ça veut les choses pour pas déconner si nous on le sait je vois pas pourquoi ils le sauraient pas mais je sais bien c'est bien mais c'est très grave il ya ce livre aussi qui va être mis à jour prochainement qui de 2006 qui s'appelle le mensonge alimentaire comment l'industrie alimentaire conditionne notre intelligence et notre comportement d'accord dans ce livre le docteur roberts disait en 1997 que si on n'arrête pas tout de suite l'utilisation de l'aspartame dans la nourriture on aurait une catastrophe scientifique et on y est parce qu'on est en 2013 et on y est donc vraiment réagissez lisez vos étiquettes c'est le seul moyen pour le moment et oui consommer d'une manière responsable votre manière de consommer peut vous sauver la vie et surtout pensez à vos enfants et vos petits enfants à venir ce que les ados qui ont mangé tous ces cochonneries là et ils vont pas vivre longtemps ou alors si vous acceptez d'être cobaye ben alors il faut que vous sachiez que vous êtes cobaye soyez cobaye jusqu'au bout voilà tout à fait voilà mais alors mais corinne pour lire les étiquettes déjà il faut traduire donc est ce que ton bouquin sans vouloir faire de la pub est ce que ça aide à traduire un peu oui parce que le livre dans mon livre additif alimentaire danger il ya le tableau il ya la liste des noms on devrait pas faire ses courses avec un dictionnaire pour savoir ce qu'on mange c'est sûr on devrait faire confiance oui aujourd'hui on est obligé donc après ben du coup soit on lit soit on lit pas ou on commence dans sa cuisine on vide le frigo on vide le placard on commence à dire tiens qu'est ce que j'ai acheté hier et on le mange ou on ne le mange pas oui mais en général on se dit ben je le mange comme ça parce que je l'ai acheté après j'achèterai plus voilà il va pas risquer sa vie à cause d'une boîte d'un plan en boîte quoi je veux dire donc du coup l'idée c'est de retourner à la cuisine passer moins de temps de voir la télé et cuisiner ce qu'on mange mais même pour le bébé aussi bon mais ton conseil est pas mal c'est vrai que par exemple dans le supermarché on n'a pas forcément le temps de se prendre la tête et d'ouvrir dans sa cuisine après on est habitué aux marques les plus dangereuses on ne les achète plus on achète moins regarder l'émission sur méta tv qu'on a fait avec les professeurs marc henry et marcella elle explique quand elle mangeait tous ses produits industriels elle dépensait 200 euros par caddie et du coup comme elle a fait attention mais je pense beaucoup moins accusé avec des produits bruts et son frigo est moins rempli donc ça c'est pour répondre à l'argument qu'on voit souvent dans quoi c'est plus cher de manger mieux bio mais en fait tu mets ton argent ailleurs quoi donc voilà c'est pas après tu achètes des habits de petites de taille plus petite parce que tu as maigri tu vas mieux tu as plus de temps pour sortir je mange plus sainement tu sens mieux et oui c'est tout le mentalement parce que vous n'oubliez pas ça joue sur la nourriture sur le comportement mais moi je vais te dire personnellement après je après je te laisse personnellement ce qui me touche le plus c'est le rapport à l'intellect et se dire qu'on n'a pas forcément toute sa tête et qu'on peut se faire manipuler et qu'on n'a pas notre esprit à cause de ce qu'on mange mais c'est fait exprès si vous regardez le film faux sucre vrai scandale ouais c'est gratuit sur internet allez-y bonsoir il ya professeur bléloch qui dit que les gens ont l'impression d'être dans le brouillard voilà ils n'arrivent pas à réfléchir oui et dans une de ses interviews ailleurs dans un autre film il explique que le but des nos des excitotoxines ces molécules qui détruisent le cerveau c'est de faire baisser le quotient intellectuel oui donc on n'a plus envie de réfléchir on voit la pub on la reçoit dans la boîte aux lettres on va acheter ce qu'il ya sur la pub oui oui du coup un jour ou l'autre on finit dépendant de l'état parce qu'on a fait un avc ou un arrêt cardiaque qu'on est handicapé oui des centres pour handicapés il y en a plein oui les fauteuils roulants ça se vend très bien les déambulateurs les cannes les médicaments pour fluidifier le sang ça se vend très bien et les peaux pour faire pipi les coussins pour s'asseoir parce qu'on a un mal partout et qu'on a une fibromiagie ça se vend très bien là il n'y a pas de chômage absolument mais moi j'en ai marre de voir des gamines de 17 ans qui ont fait un avc à 14 ans des vies gâchées aller sur google et taper avc du nourrisson en france depuis plusieurs années on a des bébés qui font des avc en fin de grossesse ou au début de vie et ici dans cette belle ville j'ai vu une maman qui m'a dit que quand son fils il est né le premier jour de vie il avait mal au ventre on lui a donné un médicament en poudre à l'aspartame et oui donc qu'est-ce qui se passe dans les maternités on fait pas de la prévention là non mais il faut arrêter donc du coup moi je comprends pas pourquoi ces médecins font ça sans savoir ou en sachant je sais pas ou volontairement il ya un problème donc il faut vraiment s'informer avant le pédiatre avant le médecin dire tiens docteur j'ai appris ça qu'est ce que vous en pensez parce que les médecins ils ont un problème aujourd'hui ils n'ont pas été formés en nutrition et d'ailleurs même moi j'ai des témoignages de deux gens qui ont fréquenté des nutritionnistes qui sont incompétents bon voilà on va pas garder courrier j'ai plus longtemps parce que ça va détourner à des conférences à faire tu veux tous une très bonne santé je sais que des fois je suis un peu rentre dedans comme vv n'est ce pas bon il y en a marre corinne gouget elle en a marre je vais même faire faire des t-shirts avec ça j'en ai marre de voir tous ces gens malades et c'est pas leur faute c'est des victimes du système j'en ai marre de voir que j'ai sauvé des pleines vies et que j'ai toujours pas mes enfants avec moi et au passage si jamais elle voit cette vidéo je sais qu'elles ont été sous pression et manipulé pendant sept ans mais quoi qu'elles fassent et quoi qu'elles disent je les aimerai toujours de tout mon coeur comme on s'est met encore quand on mangeait bio toutes les trois entre 2004 et 2006 et je suis sûre que quelque part au fond de leur coeur elles se souviennent de ces merveilleux moment qu'on a passé ensemble pendant deux ans et des photos qui sont aussi sur mon site donc elles peuvent pas non plus dire que tout ça n'a pas existé bah ouais moi les filles je vous connais pas mais si jamais vous voyez cette vidéo ben c'est vrai que on n'a qu'une vie et les parents mais il faut en profiter tant qu'ils sont là et personne n'est parfait corinne je suis sûr qu'elle n'est pas parfaite mais en tout cas moi je peux au moins dire qu'elle fait un super boulot pour la population il ya peu de gens qui peuvent se vanter de faire ben voilà autant de choses bien pour la population et mais c'est chouette et peut-être fait un voilà fait un pas vers elle trouver un moyen de me contacter vous avez tous mes coordonnées je sais que mélodie a toutes mes coordonnées mais oui et qu'elle peut les donner à sa petite soeur tout trouver un moyen révoltez vous aussi faites quelque chose mais restez pas comme ça à faire ce que vous faites en ce moment je vous aime de tout mon coeur mélodie et coralie et je vous embrasse très fort et j'espère qu'un jour je pourrai vous embrasser à nouveau et pendant ce temps vous les parents embrassez vos enfants et mêlée dit leur je t'aime mon chéri on va se promener au parc et puis on mangera une pomme au lieu de manger des produits industriels et quand vos enfants me disent qu'ils font du bruit mais je ne veux pas entendre j'en ai marre de toi ça fait sept ans que j'entends plus de ma part voilà bonne santé à tous au revoir et d'ailleurs je crois qui c'est lui-même qui le distribue me semble comme ça c'est ça ouais donc c'est le sens sur le moyen de revenu quoi c'est chouette c'est chouette et donne des recettes aussi un petit peu à la fin il parle un peu de gm ouais donc c'est atteint d'autres recettes il explique comment il organise sa cuisine il explique comment il mange et puis apprenons à cuisiner à nos enfants c'est vrai et oui il faut absolument aux enfants dès le plus jeune âge à 3-4 ans dire bah tiens on va faire la cuisine ensemble oui oui il est fier d'avoir fait son gâteau absolument son plat et il est fier d'aller servir la table ça les occupe ils apprennent ils passent des moments donc c'est un super héros on va dire voilà en fait à l'école on nous apprend pas trop la nutrition je vais pas dire son nom parce que je l'aime pas trop mais il y a un cuisinier médiatique en france et qui a voulu faire corinne je lisais un j'appelle ça un torche cul tu me dis si je te choque un surtout donc ça s'appelle top santé magazine donc si tu veux une page sur deux tu as des pubs une page sur deux tu as un pseudo reportage qui est en fait une pub enfin bon et il y en avait une donc là c'est une vraie publicité sur mcdo et ils sortent le menu le happy meal pour les enfants tu sais et il ya une tranche de fruits dedans c'est bien c'est pour aider à sens sensibiliser tu vois et pesticides ah ben c'est pas bio c'est pas mentionné bio donc une tranche de fruits pour 15 frites et un cheeseburger pour le happy meal ouais donc dans la pub en question il y avait une tranche d'ananas quoi bon c'est ça je suis délimenté voir si vous pourriez nous on a encore une gougé mange pas chez mcdo elle veut pas prendre 15 kg elle veut pas d'avc pas d'arrêt cardiaque avait pas de boutons partout et oui elle veut préserver ses neurones parce que la malbouffe et dans l'interview que j'ai vu il parlait de du papier parce que lui je crois dans sa famille il travaillait en papeterie un truc comme ça et du coup ils avaient choisi une texture assez particulière c'est vrai effectivement ouais ouais non mais c'est bien moi j'aime beaucoup sympa c'est beaucoup sur la viande et puis voilà genre le choix de notre alimentation est une forme de résistance contre des structures de pouvoir et génomique c'est une forme de résilience absolument et oui voilà est vraiment il insiste au début en disant qu'on est on a vraiment le choix qui il faut pas l'oublier ça ouais c'est c'est nous en fait c'est nous le patron c'est vrai en tant que consommateur c'est ça oui en tant que consommateur on a toujours le choix et ça faut pas l'oublier et combien il coûte ce livre non il coûte à peu près dans les 20 euros ok et bon vraiment j'aime bien cette photo aussi où il a pas besoin de garder du corps je vais pas m'inquiéter pour ma sécurité et ouais c'est clair et c'est comme je te disais ça pourrait bien marcher un grand costaud et toi qui est un peu plus de format c'est marrant et tu l'as lu tu l'as fini ou pas ouais ouais j'ai fini t'as bien aimé j'ai bien aimé bon il ya beaucoup beaucoup sur la viande d'accord comment on traite les animaux ce que ça donne après quand on les mange enfin est ce qu'il ya des citations de groupes de rock et tout dedans il ya différentes citations il parle du lait aussi les méfaits du lait et j'aime bien parce qu'il y va vraiment quoi ouais donc il parle du bio il parle la disparition des fermes ok et puis il ya aussi différents trucs sur comment ça la nourriture peut énerver et c'est d'accord et des photos aussi puis c'est après tout ce qui se passe à mon sécher c'est moi j'aime beaucoup j'ai beaucoup apprécié qu'est-ce qu'on disait où on parlait de comment il s'appelle le monsieur tout musclé qui a fait oui voilà qui a fait le bouquin hit hit ouais ouais c'est génial et tu l'as lu ah oui je l'ai ouais ouais donc la corinne est entre deux trains donc ses bagages transporte sa maison ah voilà génial yes on a partagé tes photos on a bien aimé avec le couteau et tout ouais donc voilà donc du coup je suis ravi de voir que même malgré mon mètre 60 et mes 50 kg ben il ya de l'autre côté de l'océan français qui ouvre sa gueule ouais et qui dit ce qu'il pense et qui prend pas quatre chemins ouais plus il fait un mètre 90 100 kg voilà ouais il fait de la muscu c'est ça et fait attention à ce qu'il mange et donc il ira jusqu'au bout je crois donc idéalement j'aimerais bien qu'ils viennent éventuellement un jour faire un tour en france et qu'on fasse une conférence à deux pour qu'on remplit un stade là ouais ouais ça pourrait être très sympa ouais puis au moins là j'aurais